salut à tous bon j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo on va parler un petit peu de semi direct donc là on est dans la parcelle on se retrouve à la fin de la vidéo et je vous explique deux trois points allez c'est parti allez on se retrouve dans le champ au dessus du bâtiment donc le bâtiment est derrière donc comme vous pouvez voir au loin là bas il ya un feint qui est en train de semer avec un smoire à semi direct un sky un easy drill donc là vous voyez la parcelle donc à la base on devait faire une luzerne donc en fait avec ça c'était censé pousser donc on l'a semé au mois de septembre l'année dernière et puis résultat des courses sécheresse malgré un passage d'irrigation mais en fait le régras est quand même sérieusement implanté dans cette parcelle comme vous pouvez voir là et puis le résultat a été que le régras a pris a pris de l'ampleur est vraiment beaucoup d'ampleur et à étouffer la luzerne mais les insectes ici sont mêlés pas mal aussi on a eu du mal à lutter contre ça donc bas finalement on a décidé de laisser tomber l'année dernière et puis de passer de retenter l'expérience là cette année donc au printemps donc là on est le on est le 23 mars et puis bas la solution est de ressemer donc la luzerne donc là en semi direct donc pas de conversion à l'agriculture de conservation pas du tout ça c'est juste que là en même temps ça va nous permettre de faire un essai là dessus et puis aussi nous permettre de voir un petit peu la technique de semi direct donc là en fait on fait un mélange orge de printemps avec de la luzerne donc le but ça va être de récolter l'orge de printemps cet été et qu'ensuite la luzerne prennent le relais et poussent ensuite donc ça c'est sur la théorie la pratique on verra au moment de la moisson on verra ce que ça dira au moment d'élever donc là vous voyez le fen donc un 724 avec un smart sky easy drill à disque trois trémies mais bon là il en utilise que deux les doseurs c'est exactement les mêmes que nous on a sur la trémie frontale là on va s'approcher je vais vous montrer un petit peu le l'ensemble évoluée donc vous venez de voir l'ensemble évolué donc là je vais vous sortir le drone juste après je finis les explications donc en fait on avait laissé tomber la luzerne leur est gras a pris le dessus c'était simple c'était soit un labour mais cette parcelle là on ne veut pas la labour et étant donné que on est sur une ancienne carrière donc on va remonter pas mal de cailloux et de saloperie de tout genre donc on va éviter donc le second choix semi direct semi direct le but c'est de bouleverser le moins le moins possible de sol en fait donc vous avez vu l'élément semeur donc il ouvre il pose la graine et derrière il ya un petit éclateur qui met la luzerne en surface là je vais essayer de vous en rechercher un petit peu là on voit une graine je sais pas si on va la voir à la caméra juste au bout de mon doigt là et puis en profondeur en profondeur ici on a l'orge de printemps qui est ici donc elle est dans le frais et ensuite une roue de rappuie la grosse roue en fonte que vous avez vu qui vient appuyer donc on voit les dessins au sol donc en fait le but de ça c'est de limiter le foisonnement de terre dans le but d'éviter de remettre en germination du régras suite au semi je vais passer un coup de rouleau cambridge pour la luzerne on va rappuyer un petit coup en plus c'est pas pour ce que ça coûte en fioul et en temps avec des rouleaux de 9 mètres que ça va ruiner le tout et ensuite on mettra un coup de glyphosate sur toute la parcelle dans le but donc de griller tout le régras et en espérant qu'il n'y ait pas trop de repousse avec cette technique de semi voilà donc c'est vraiment les grandes lignes là je vais je vais pas rentrer trop dans les détails c'est vraiment les grandes lignes du du truc et puis j'essaierai de vous faire un suivi mais faut que je vous fasse à tout prix une vidéo sur toutes les cultures j'ai pas encore pris le temps de faire ça faut que j'arrive à trouver cinq minutes il faut que j'arrive à vous la caser et vous la montez aussi donc bah là on va prendre la petite mouche puis je vais vous filmer ça allez on se retrouve après on 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 Sous-titrage MFP. ... 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